27 novembre 1095, la neige est tombée sur Clermont-Ferrand et le froid est glacial. Mais qu'importe, une foule immense est là, attentive et silencieuse, tandis que le pape Urbain II, debout sur une tribune en bois, lance un vibrant appel. « Cessez de vous haïr, mettez fin à vos querelles, prenez le chemin du Saint-Sépulcre. » Et c'est ainsi que va débuter l'aventure des croisades. Leur but, libérer la Terre Sainte de Jérusalem, à laquelle les pèlerins chrétiens ne peuvent plus accéder. En échange, le pape promet le pardon de leur péché aux chevaliers qui iraient porter secours aux chrétiens d'Orient. C'est surtout à la noblesse au sud de la Loire que le pape s'adressait. Mais malgré l'absence d'Internet et des réseaux sociaux, des groupes venus de toute l'Europe vont se mettre en marche dès le printemps 1096. Formés de gens du petit peuple, femmes, enfants et vieillards, non combattants, mais aussi de bandits. Certains groupes pilleront des villes sur leur passage ou seront massacrés. Mais heureusement, de nombreux nobles vont se sentir concernés. Et quatre armées, dirigées par des grands féodaux, dont le célèbre Gaudefroy de Bouillon, vont se rejoindre en 1097 à Constantinople. La traversée de l'Anatolie est terrible. Et quand le 20 octobre les croisés arrivent devant Antioche, les choses ne s'arrangent pas. Car l'hiver rend le ravitaillement compliqué. Un homme sur sept et environ 700 chevaux vont périr. Désertion et pillage se multiplient. Et certains chroniqueurs racontent d'incroyables scènes de cannibalisme. Mais rassurez-vous, ces rumeurs avaient surtout pour vocation d'effrayer les ennemis. Il faut attendre le 3 juin 1098 pour que les croisés contrôlent la ville. Et presque aussitôt, une armée musulmane vient en faire le siège à son tour. C'est alors qu'un moine eut une vision. La Sainte Lance serait dans la ville. Et quelques jours plus tard, un météore tombe sur le camp ennemi. On creuse le sol de la cathédrale Saint-Pierre et on y découvre la pointe d'une lance. Les croisés, galvanisés, reprennent courage et parviennent à se libérer du siège après un rude combat. Le 13 janvier 1099, les croisés repartent pour Jérusalem. Et le 6 juin, le siège débute. Une fois encore, les valeureux soldats doivent affronter la soif, le manque de matériel et de troupes. Mais la prière leur redonne confiance. Et le 15 juillet, après deux jours de terribles combats, Jérusalem tombe enfin. Des pèlerins repartent chez eux, propageant la nouvelle du triomphe du christianisme. Et humblement, Godefroy de Bouillon refuse d'être nommé roi de Jérusalem. L'église reprend ses droits sur la terre sainte. C'est la fin de la croisade, enfin de la première seulement. Sous-titrage ST' 501